Le coup bongolais, punis par le sang, punis dans le fort pour l'indépendance. Tu n'es où sont, si tu pries moi, j'arrive à ta chino-douine. Bienvenue sur Datacall et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Datacall Kit. Datacall aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Datacall propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Datacall Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Datacall. Avec Datacall Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Datacall Kit. Datacall est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Datacall est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Datacall peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Datacall Kit. Datacall est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Datacall. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur datacallkit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant. www.datacallkit.com www.datacallkit.com Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission. Critique et info, deuxième partie. L'actualité, la prospérité parle de Félix Tshisekeli qui décore Okuto Empolo. C'était hier une très grande cérémonie, une très belle cérémonie qui a connu la participation du président Brazzavillois. Et au moins pour la première fois. Vous savez, ce que j'aime maintenant, c'est le rétablissement de l'histoire quand même. Okuto et Polo étaient des gens pratiquement délaissés. On les a pris pour des bonariens, des gens qui n'ont pas joué un rôle important. C'est des collaborateurs de l'Oumumba. Du point de vue auto-d'où, en principe, c'est pour la même cause, je veux dire. Mais on a tendance à les négliger et ça n'a pas été bien. Cette injustice devrait être corrigée. Et le chef de l'État, le président de la République a corrigé cette injustice. Moi, je suis très content. Depuis le cas-là, j'en parlais. Il fallait la changer, il fallait la corriger. Et l'injustice, comme ça a été corrigé, on a été décoré, on a été décoré, on a été décoré, on a été décoré, on a été décoré. Congo nouveau, 62 ans après, Félix Tshisekedi, honor Numbumba. Allocution de son excellence, M. Félix Tshisekedi Chilombo, président de la RDC, chef de l'État à l'occasion du mémorial de Patrice et Mérilou Mumba. Le chef de l'État a fait quand même un discours assez important. Par exemple, quand il dit, je vais prendre ça, « Par cette conviction de non-violence, vous aviez capté la révolution au passage, vous l'aviez marquée de votre saut et vous l'aviez orientée. Par vos lectures et votre éducation chrétienne, vous aviez forgé progressivement une image de l'homme encore abstraite, mais dégagée du racisme. » Vous étiez capable d'expliquer la situation du Congo par des références constantes à la révolution française ou à la lutte des Hollandais contre les Espagnols. Et bien entendu, il y avait dans ces allusions quelque chose comme un questionnement ontologique. Comment pourriez-vous, vous les Blancs, empêcher les Noirs de faire ce que vous aviez fait ? Ça, le chef de l'État, un peu une sorte de... Il parlait à Louumba, il dit, « Cher Patrice, vous êtes né au Congo belge, homme du peuple, homme simple, marié et père des familles, à l'instar de la plupart des membres de la classe sociale dites évolués, à laquelle vous apparteniez. Vous aviez forgé dans les écoles... Vous avez été forgé dans les écoles coloniales et des missions catholiques qui avaient pour objectif de former les autochtones à la soumission à l'ordre colonial. Mais hélas, même étant forgé et modélé par ces instances d'endoctrinement colonial, votre esprit n'était pas prédisposé à devenir Blanc, encore moins Belge. Votre rencontre avec Kouame Kouma à la conférence du Rassemblement des Peuples Africains tenue à Accra, au Ghana, avait bouleversé votre vision politique du monde. À votre retour d'Accra, lors de votre premier meeting à Kalamou, à Kinshasa, vous aviez déclaré, je cite, « L'Afrique est irrésistiblement engagée pour sa lutte sans merci contre le colonialisme et l'impérialisme ». Fin des citations. Vous aviez aussi, pardon, ainsi intégré votre combat pour la liberté et l'indépendance dans une perspective de lutte globale pour l'Afrique. Vous aviez déclenché la lutte africaine sans merci, en vue d'arracher l'indépendance, la souveraineté et la liberté. Quelle belle phrase ! C'est à la limite fabuleux. Et ce genre de discours narratif qui parle à quelqu'un qui n'est plus là, mais qui parle plutôt à son esprit est visiblement interpellateur. Et dans les colonnes, ce qui m'intéresse, dans cette phrase, il dit, « Vous aviez été forgé dans les écoles coloniales, les missions catholiques qui avaient pour objectif de former les autochtones à la soumission et à l'ordre colonial. Mais malgré cela, malgré cela, même en étant forgé et modélé par ces instances d'endoctrinement colonial. Waouh ! Mais la réalité jusqu'à aujourd'hui, monsieur le président, ces écoles, c'est l'enseignement, il est le même, ça n'a pas changé. On subit l'endoctrinement, on subit la culturation. Comment on peut nous dire que Degokawa a découvert l'embouchure des fleurs Congo ? Mais c'est l'endoctrinement, c'est de l'aliénation. Comment quand on me parle de la fontaine, je vois des fleurs ? Mais quand on me parle de mycôme et les démons, j'ai peur. Pourquoi ? Pourquoi dois-je avoir peur de nos démons ? Mais pourquoi dois-je aimer les démons des autres ? Lorsque je vois un dessin animé ou un lion en train de parler, je trouve ça normal. Mais lorsque dans notre documentaire, ici, dans nos dessins animés, quand les oiseaux qui parlent à la reine dans un dessin animé où les oiseaux parlent, nous pensons que c'est des sorciers. Et on a tous peur. Quand je dis à mon enfant, je te raconterai l'histoire des mycômes et les démons. Mon enfant a peur de dormir la nuit. Mais quand je lui dis, on va parler du corbeau et les rénards, mettre le corbeau sur un arbre perché, je pense que c'est bien, ça c'est bon. On a été acculturés, on a été détruits à l'intérieur. Par quoi ? Par l'enseignement qu'on nous a donné. On nous a appris à lire, à écrire, mais aussi à croire. Mais on ne nous a pas appris à raisonner, on ne nous a pas appris à être nous. Mais nous aussi, nous n'avons pas fait un effort d'être nous. Nous avons laissé cette bêtise continuer. Et ça s'enseigne partout où on nous a dit que parler français c'était être intelligent. Vous avez vu comment les gens parlaient français sur TV5 ? Vous avez vu ? On peut parler français mais pas être vraiment dans la tête. Donc ça ne sert absolument à rien dans l'histoire. Et je crois qu'au-delà de ce que le chef de l'État a dit, il faut que ça intéresse, il faut que ça rentre dans notre tête pour que l'on combatte et que l'on sache refaire les choses. Et ce discours, vous pouvez le lire, il est à la limite très bien. À la limite très bien. Et je vais terminer avec ce que je trouve que c'est un discours assez important. Il dit, « Je conclue cette oraison funèbre en l'honneur du premier ministre congolais en empruntant des propos de Nelson Mandela qui déclara Je ne suis pas né avec une fin de liberté libre de toutes les façons que je ne pouvais connaître. Mais alors, j'ai lentement découvert que non seulement je n'étais pas libre mais que mes frères et soeurs ne l'étaient pas non plus. Je vois qu'il y avait aussi celle de tout ce qui me ressemblait. C'est alors que je rejoins le Congrès national africain et c'est alors que ma fin de liberté personnelle est devenue ma fin de liberté de mon peuple. Tel serait peut-être aujourd'hui le propos de Lumumba pour expliquer sa lutte qu'est la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Voilà. Donc, c'était le propos du président de la République. Samaloukonde réussit à opothéoser Lumumba. C'est le grand débat qui en parle. La Gazette de l'Orient, la puissance de feu de groupes armés et il parle des rebelles, moi je parle des terroristes. Diom 23 inquiète l'ONU. Alors, je voudrais ici que l'on reconnaisse deux, trois petites choses. Monsieur Zedam, je vais garder ça et terminer avec la transparence. 72 ans après l'indépendance, le Grand Congo se réveille. Revenons sur la puissance de feu des rebelles que j'appelle les terroristes. Si vous regardez bien, vous allez comprendre qu'il y a une vaste aventure. Et le chef de l'État l'a finalement compris que tous ces gens sont des hypocrites. Je ne dis pas qu'il a compris maintenant, je crois qu'il le savait déjà. Mais quand on regarde, au fond, on se rend compte que la communauté internationale dans son ensemble, les pays voisins dans leur ensemble et même les pays occidentaux dans leur ensemble refusent de voir la réalité en face. Ils disent de communiquer qu'ils contralisent les autres. Il n'y a pas longtemps, la Monusco disait ici qu'il n'y avait pas de preuves factuelles de l'implication du Rwanda au M23. Mais quelques temps après, il y a eu deux militaires rwandais qui avaient été capturés au Congo. Aujourd'hui, il y en a encore deux qui ont été capturés. Mais l'ONU qui finalement est le grand ensemble et la Monusco, ils reconnaissent que les munitions, l'arsenal militaire et l'équipement que dispose l'OM23, ne peuvent pas, ces équipements-là, on ne peut pas les retrouver dans les groupes armés. Ce sont des armées régulières qui achètent les armes délibérément, qui achètent les armes en bonne uniforme qui peuvent avoir des armes comme ça. Ils disent des armes sophistiquées par armes. Mais comment les armes sophistiquées peuvent se retrouver entre le maître et les rebelles ? Trouver l'erreur. Donc, il y a deux possibilités et les deux possibilités sont connues de tout le monde. Il y a un pays qui joue la main d'œuvre, et c'est le Rwanda. Et puis, les multinationales sont derrière pour armer tous ces gens-là. Mais maintenant, il faut que la communauté internationale, il faut que les pays étrangers, il faut que ces gens sortent du cynisme. Parce que ça, ce n'est même pas le silence, c'est un cynisme. Un pays est agressé sur son sol au point que un groupe armé qui n'est même pas un groupe armé, qui est plutôt un démembrement d'une armée d'un pays, entre sur le sol de ce pays-là, pille, tue, vole, amasse richesse, occupe même, si vous voulez, quelque temps, une partie de ce territoire-là, une petite partie, mais que ce soit petite ou grande, ça reste une certaine occupation. Mais malheureusement, la communauté internationale qui vise sur ce qui vise et l'ONU et toutes les instances internationales, qui ont opté de façon unanime que les territoires doivent rester intouchables, c'est thèse. Et on nous laisse à nous, le Congo, la charge de nous défendre tout seuls comme si on n'appartenait à aucune instance. Ça peut être compris si le Congo se bat tout seul, si le Congo est seul dans un coin, mais nous appartenons dans ces communautés-là. Nous appartenons dans la même communauté avec les agresseurs. Alors, ça ne va pas. À un moment donné, il faut que les gens soient sérieux pour dire assez. La même implication que les Occidentaux ont pour soutenir l'Ukraine, on ne le voit pas. Je vais faire une petite digression. Vous avez vu ce que c'est maintenant, ce que est devenu le Centre-Afrique avec les Russes ? Ils comptent des jours de paix chez eux. Ils comptent le calme chez eux. Est-ce que c'est ce qu'on veut qu'on fasse au Congo ? C'est une question qu'on se pose. La Chine estime que le Conseil de sécurité devrait répondre aux préoccupations de la RDC en lévant les exigences concernant les importations d'armes et de munitions. Donc, la question de l'embargo reste encore une question préoccupante. Tantôt, on vous dit qu'on a élevé l'embargo. Tantôt, on vous dit que l'embargo continue à être là. On vous dit non, on a élevé l'embargo. Mais lorsque vous passez des commandes pour acheter les armes, soit il n'y a pas d'armes, on est dans une forme d'embargo clair ou on est dans une forme d'embargo camouflé. C'est soit qu'on est dans l'embargo, soit qu'on ne l'est pas. On nous dit même qu'on a prolongé ça d'une année. Vous prolongez quoi et pourquoi ? Pourquoi mettre un pays agressé sous embargo ? Vous êtes complice. Donc, c'est un peu comme si vous avez deux personnes qui se battent et vous retenez une personne, vous dites, lui, il ne va utiliser qu'une seule main. Ce n'est pas possible. Donc, devant cette injustice, il fallait qu'on mette terme à cela. Mais maintenant, il y a une question qui, personnellement, me dérange. Regardez. La France ne donne pas sa position clairement. La France est du côté de négocier. La France est du côté de négocier. Ça dit que la France ne veut pas reconnaître le Rwanda comme notre agresseur. C'est ça. Il faut comprendre ça comme ça. Donc, la France ne reconnaît pas parce qu'elle fait semblant. La France dit non, il faut négocier. Ça veut dire que le Congo et le Rwanda discutent. On va discuter de quoi ? Parce que nous, nos matières sont claires. Les éléments de langage sont clairs. Le Rwanda agresse le Congo par l'entremise du M23. Et que le M23 n'est pas un mouvement congolais, c'est un mouvement fabriqué par le Rwanda. Ça, c'est notre position. Alors, si nous voulons discuter avec le Rwanda, le Rwanda va dire non, le M23, c'est votre problème. Si le M23, c'est notre problème, laissons-nous, pardon, laissez-nous mettre terme à cette histoire du M23. Et s'ils fouillent chez vous, laissez-nous aller les chercher chez vous. Parce que nous aussi, nous avons besoin d'aller récupérer s'ils sont congolais, comme c'est nos frères, c'est nos amis qu'on vous dit, c'est nos congolais. Alors, laissez-nous aller attraper les congolais là où ils sont. S'ils sont chez vous, nous allons le faire. Puisque chaque fois que vous vous entriez chez nous, c'était l'hypothèse, on vient chercher les FDLR. Nous aussi, alors, acceptez qu'on entre chez vous pour aller chercher le M23. Alors, ça, ils ne voudront pas. Et ça, la France ne veut pas aller plus loin que ça. Un peu comme pour dire la France dit, je ne peux pas. Donc, la France sacrifie 100 millions d'habitants qui parlent sa langue pour 12 millions d'habitants qui ne parlent pas sa langue. Il faut être malade pour ne pas comprendre ça. Je répète, la France a accepté de sacrifier 100 millions de personnes qui partagent sa langue, qui partagent sa culture, qui partagent ses chaînes de télévision parce que le Canal+, c'est français. C'est il n'y a pas longtemps que Canal+, c'est entré au Rwanda. Il n'y a pas longtemps. Ils ont des programmes anglais. Ils sont dans les programmes anglais. Ils sont même un pays anglophone aujourd'hui. Mais la France nous met dans une balance et la France estime qu'on est dans une même balance. Alors, nous, on dit non. Nous, nous devons dire non. la France, quand vous avez fait ce choix, nous prenons des mesures appropriées. D'abord, on boycotte la rencontre de la francophonie, je ne sais pas moi, au Congo là-bas, tout ça, toute cette réunion qu'il y avait, qui devait y avoir là-bas. Nous refusions d'y aller, ça c'est des un. De deux, nous décidons de quitter la francophonie. De trois, nous intégrons le côté anglophone. Point bas. Si nous faisons ça, la France va changer sa façon de voir les choses. Et puis d'ailleurs, et puis d'ailleurs, si nous rompons nos rapports avec le Rwanda, ça va changer quoi ? Avec la France, nous perdrons quoi ? C'est vrai qu'il ne faut pas aller comme ça, mais il faut aller méthodiquement. Je ne suis pas dans les... Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut arrêter maintenant. Non. Mais ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ne soyons pas d'accord avec eux, c'est tout. Il y a des pays qui n'ont rien à voir avec la France et ils sont en paix, ils sont calmes. Qu'est-ce que nous gagnons en France ? Nos fonctionnaires sont formés là-bas ? Non. Qu'est-ce que nous gagnons avec la France ? Nos entreprises sont bien cotées chez eux ? Non. Qu'est-ce que nous gagnons en France ? Qu'est-ce que nous gagnons en étant avec eux ? J'aimerais toujours poser la question, qu'est-ce que nous gagnons ? Alors, c'est à nous de décider. Or, vous avez la Chine ici qui plaide au profit de la RDC. C'est à nous maintenant de voir. La Chine, qui dit la Chine, dit la Russie. On peut discuter avec la Chine, avec la Russie. Voilà. Et aujourd'hui, il y a une ouverture avec le Sénat américain. Et moi, je continue à le dire que nous avons des Congolais qui fréquentent la Maison Blanche. Des Congolais. J'en connais plusieurs qui fréquentent la Maison Blanche. Traitons avec eux. Je vous avais dit que je vais vous citer les noms. Comme c'est déjà aujourd'hui, c'est vendredi. Bon, c'est bon déjà parce que je crois qu'hier, il allait être reçu hier. Il s'appelle Fabrice. Je ne pourrais pas donner son nom de famille. Son nom, c'est Fabrice. C'est un Congolais. Un Congolais, un ressortissant de la RDC. Il vient de Moujimaï. On peut discuter avec lui. On peut utiliser des gens comme ça. Son épouse est une grande personnalité dans la politique américaine et dans le côté démocrate. Et vous n'avez qu'à voir les choses. On peut utiliser ça comme ça. Et il n'y a pas que lui. Il y a le prof Belé qui enseigne des Américains. Il y a... Bref, ils sont nombreux. Dans la sphère politique américaine, ils sont nombreux. Des médecins, ils sont nombreux. Des gens comme ça. On peut utiliser cette branche-là pour essayer de nous affirmer aux côtés des Américains si nous volons avec eux. Mais si nous estimons que ce n'est pas avec eux qu'on va aller faire les choses. Faisons avec les autres. C'est une question de voir comment ça peut marcher. Comment ça peut aller. C'est une question de comprendre la situation. Et moi, la Chine a été claire sur la question. Essayons de voir dans ces conditions-là. Prenons la parole. Les représentants de la RDC au Conseil de l'ONU déclarent que nous avons une armée qui est infiltrée. Et comment voulez-vous que cette armée soit capable de vraiment protéger la population ? Le HUM-23 revient huit ans plus tard. Il a un arsenal de combat supérieur à celui de la MONUSCO et des FADC. Vous pensez que ça vient d'où ça ? Vous pensez que ça vient d'où cet armement ? Cet arsenal ? Ça vient d'où ? Il faut pousser la communauté internationale. Il faut que l'on pousse l'opinion internationale à ouvrir l'œil et le bon. Et c'est à nous de décider de former ça. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois dans mes émissions. Je l'ai dit. La position de la France sur la situation de l'Est et de la RDC. Paris dit soutenir les dialogues entre Kinshasa et Kigali. Vous avez compris. Bintou Keïta. Le HUM-23 dispose d'une puissance de feu et d'équipements de plus en plus sophistiqués. Notamment en termes des capacités de tir de mortiers et de mitrailleuses. Ainsi que des tirs de précision sur les aéronefs. Le HUM-23 a occupé la ville de Bounagana, un important poste frontière avec l'Ouganda. Au cours des affrontements les plus récents, le HUM-23 s'est comporté de plus en plus comme une armée conventionnelle que comme un groupe armé. Le HUM-23 dispose d'une puissance de feu et que l'on ne peut pas négliger. Donc, les offensives du HUM-23 ont eu un impact majeur sur la population civile entraînant la mort d'au moins 23 civils. 10 enfants, plus de 170 000 personnes ont été déplacées. Les abris communautaires construits par des partenaires humanitaires sont devenus surpeuplés, tout comme les écoles, les stades et les autres espaces collectifs dans lesquels étaient abrités d'autres personnes déplacées. L'intensification des attaques du HUM-23 et les tensions régionales qui en ont découlé ont malheureusement remis en cause la dynamique positive enregistrée au cours des dernières années en RDC et le Rwanda. Bon, ça, c'est la MONUSCO qui en parle, c'est l'ONU qui en parle. Dites-moi, mes frères, qu'est-ce que vous voulez comprendre ? On vous dit que un groupe armé se comporte comme une armée conventionnelle avec des tirs de précision. On est devant une complicité internationale. Donc ici, la RDC est agressée par tout le monde. Alors, n'interdisez pas à la RDC de faire des partenariats. N'interdisez pas à la RDC d'être en contact avec les autres. Il ne faut pas qu'on nous interdise ces choses-là. C'est le moment maintenant de dire nous voulons prêter avec telle personne, avec telle personne, avec telle personne. Il faut maintenant qu'on développe la capacité de mettre... Vous savez qu'à un moment donné, quand on est calme, il faut qu'on se dise c'est à nous de décider maintenant de comment nous allons faire les choses. Comment nous voulons arranger les choses. Est-ce que nous voulons aller comme ça ou nous voulons faire de cette façon-là ? Est-ce que c'est avec la Russie que l'on veut traiter ou avec le Rwanda que l'on veut traiter ? Tout est question de ce que nous, nous, nous voulons faire. En fait, moi, c'est mon point de vue. Le Rwanda, qui rejette également les discours des propagandes en cours sur la RDC selon lequel les pays de la région veulent balkaniser l'Est de la RDC, il s'agit d'une nouvelle tentative du gouvernement de la RDC d'externaliser ses faiblesses et problèmes internes à ses pays voisins. Je voudrais attirer l'attention du Conseil de sécurité de l'ONU sur la fausse accusation de la RDC selon laquelle le Rwanda soutient l'OM23. Toute allégation à cet égard doit être signalée au mécanisme conjoint des vérifications élargies pour une enquête indépendante. C'est que la RDC ne fait pas séjour. Nous ne pouvons pas appartenir, on ne peut pas, je ne comprends pas les Rwanda. Je ne comprends pas pourquoi les Rwanda s'obstinent à l'idée de faire un mécanisme que nous puissions apporter nos doléances dans un mécanisme. Non ! Nos doléances, nous allons les défendre et il faut que le Rwanda comprenne que le Congo ne se plaint pas à lui. Non ! Le Congo ne se plaint pas au Rwanda. Nous ne venons pas du Rwanda où vous nous agressez. Non ! Nous disons à ceux qui soutiennent le Rwanda. Nous disons à ceux qui ne veulent pas comprendre que le Rwanda nous menace. Nous disons à ceux qui ne veulent pas comprendre que le Rwanda nous agresse. Ce n'est pas au Rwanda que nous, on s'est plaint. Personne ne s'est plaint chez le Rwandais. Aucun Congolais n'est allé se plaindre chez le Rwandais. Nous, nous ne nous plaignons pas. Nous accusons un pays qui nous agresse. Et on l'accuse où ? On l'accuse chez ceux qui pensent le soutenir, ceux que nous pensons qu'ils le soutiennent. Mais c'est comme ça qu'on fait les choses. Pourquoi le Rwanda veut qu'on ramène cette question à la sous-région ? Ça dépassait la question de la sous-région. La Monusco dit avoir empêché le M23 de menacer la ville des Goma et autres localités situées le long de la route nationale numéro 2. C'est de la blague, encore une fois, de la blague. Vous voyez que la Monusco joue à ces jeux-là. Donc la Monusco, l'ONU, ça joue à ces jeux. Ils sont bons, voilà, ils jouent encore à ces jeux-là. Nous, nous n'avons pas besoin que la Monusco dise que le Rwanda nous agresse. On n'a pas besoin. La Monusco doit avoir le choix. Soit tu nous accompagnes, on déloge le M23. Et lui, il s'arrête à la frontière. Mais nous, la RDC, nous entrons jusqu'au Rwanda pour récupérer, capturer... C'est leur terme, ne fais pas moi. C'est leur terme. Capturer le M23 qui vont fuir au Rwanda parce que c'est là où ils fuient. S'ils vont à l'Ouganda, nous entrons à l'Ouganda pour récupérer nos autres frères. Parce qu'il y a pas mal de Goma Bissou. C'est eux qui disent, non ? Le Rwanda dit, c'est nos frères. OK, il n'y a pas de problème. Comme c'est nos frères, nous allons le pourchasser juste que chez vous. Si vous le faites entrer chez vous, nous n'allons rentrer pas pour prendre vos biens parce que vous n'en avez pas. On va juste prendre nos frères et le ramener chez nous pour les juger. C'est comme dans une famille, je tape mon enfant, mon enfant fouille. Il fouille chez toi. Permets-moi d'entrer chez toi et de les prendre. Ou si tu ne veux pas que j'entre chez toi, sors mon enfant de chez toi. Mais tu ne vas pas le garder, le nourrir là-bas et puis après, il viendra taper ses autres frères. Non ! Nous sommes en famille, dans un quartier. J'ai un enfant que j'estime qui commence à se rébeller et j'essaie de le corriger. Mon enfant fouille chez le voisin et j'ai dit au voisin, donne-moi l'enfant qui est parti chez toi. Il dit non, non, je ne peux pas te le donner. Je ne peux pas te le donner. Ok, c'est ton enfant ? Non, ce n'est pas mon enfant, c'est ton enfant. Alors, c'est mon enfant, donne-le-moi. Non, je ne le donne pas. Et puis après, deux jours, trois jours après, quatre jours après, cet enfant-là qu'on garde chez le voisin, il rentre chez moi, il tape encore ma fille, il tape encore ma fille qui est sa soeur. Je dis ok, dans ce cas, donne-moi mon enfant. Il dit non, non, je ne te donne pas ton enfant. Bon. Si je dis ok, donc dans ce cas, c'est ton enfant à toi. Oh non, ce n'est pas non plus mon enfant. Mais attendez, si c'est mon enfant, donne-le-moi. Ou si tu ne vas pas me le donner, laisse-moi entrer et le reprendre. Puisque autrefois, toi, tu es venu chercher tes enfants indisciplinés qui étaient ici dans ma maison. Tu es rentré chez moi dans ma maison, tu as pris tes enfants, tu es parti avec. Alors, permets-moi de venir prendre mes enfants. Et voilà que dans la dispute passée, quand il y a eu une dispute, nos enfants se sont battus. Je suis dans l'élan là. J'ai capturé des enfants et il s'est retrouvé que c'était des enfants. Je te les ai rendus. Fais la même chose. Donne-moi mes enfants si tu ne penses pas qu'être avec eux. Si tu refuses des guerres de force, je vais rentrer chez toi et je prendrai mes enfants. De toute façon, tu n'as pas de richesse, donc je prendrai mes enfants et les ramener chez moi. Parce que quand toi, tu rentres chez moi pour prendre des enfants, tu prends et les vêtements, et les habits, et tout, tu pars avec eux. C'est comme ça qu'il faut dessiner la situation. Mais malheureusement, on ne veut pas nous le dire comme ça. Le portefeuille. La ministre Adèle Caïnda lance les travaux de la mission des experts sur la numérisation des entreprises publiques. On va le suivre. Il y a encore une fois des propos que je vais devoir lire. Les femmes du Sud-Kivu saisissent le président Titekedi pour qu'il renonce à l'entrée des forces régionales en RDC. Et nommé par ordonnance présidentielle premier président de la Cour des Comptes M. Munganga Nguaki-Djimi est mis à la retraite au grade du premier président de la Cour des Comptes avec honorariat et emerita M. Ernest Nsassa et mis à la retraite au grade du procureur général après la Cour des Comptes avec honorariat et emerita M. Nguolo Tilingou Mathieu. Le Conseil des Sécurités de l'ONU a prolongé jeudi pour un an les régimes de sanctions imposées à la RDC sans l'appui du Ghana, Kenya et Gabon ni de la Chine ni de la Russie. Ces décisions obligent la RDC à des notifications préalables à l'acquisition des matériels d'armement. Les cinq pays qui se sont abstenus voulaient comme Kinshasa la suppression de toute notification d'acquisition d'armes et dénoncent une résolution qui va à l'encontre de la souveraineté de la RDC qui limite selon eux sa capacité à combattre les groupes armés. Vous avez compris. J'en parle lundi en long et en large. C'est une volonté de nous mettre dans cette situation. Nous voulons nous battre mais on nous dit avant d'acheter les armes et demander. Non mais pourquoi vous ne demandez pas au Rwanda de demander ? Et où est-ce que les M23 trouvent tout cet armement ? On n'a pas besoin de faire à l'université pour comprendre. C'est un complot international mais c'est à nous de nous débattre pour cela. Discutons avec le pays qui veut nous donner ça. Discutons avec le pays qui peut nous donner ces choses. Ça sera très important pour nous. Parmi les propos, il y a le propos d'Olive Lembé. L'indépendance est aussi dotée du pays des formations médicales et des qualités pour réduire le regard vers l'extérieur. Bon, ça, si on l'avait fait pendant 18 ans, on ne serait pas là aujourd'hui malheureusement. Travailler plus, réaliser plus, produiser plus. Je cite Joseph Kabil Akabang qui est le maître du silence. Moi-même, de rajouter sur le fait de réaliser toujours des promesses au lieu de tenir les discours fallacieux. Mon cher époux, d'où vous êtes, d'où vous travaillez la terre au niveau du Katanga pour nous nourrir ? Nous pouvons nous vous appelons parce que nous avons encore besoin de vous. Partout où je passe ces derniers temps, tout le monde vous réclame. Ce sont des propos comme ça qui ont induit Mobutu en erreur, qui ont induit Mobutu, qui ont dit à Mobutu de rester longtemps de 32 ans et Mobutu a été chassé au pouvoir. Ce sont les mêmes propos que l'on veut essayer à dire à celui qui est sorti, qui a réussi quand même à sortir, on va dire par la grande porte. On veut encore le remettre dans une mauvaise situation et malheureusement, je suis très convaincu que Kabila n'a pas d'intérêt à rentrer dans ces histoires. Il faut que les FCC se comprennent. Organisez-vous, trouvez un candidat ou une candidate pour le faire. Puisque comme ça, vous n'allez pas vous en sortir. Ça va être très compliqué. Pendant 18 ans, nous n'avons eu aucun hôpital sérieux. Pendant 18 ans, aucun hôpital sérieux. Aucun. On a dépensé 105 millions de dollars pour un éléphant blanc, cet hôpital des cinquanténaires. Avec 105 millions de dollars, on aurait dû révitaliser, réhabiliter beaucoup d'hôpitaux. Si on avait commencé le programme des 145 territoires en 18 ans, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc ça, les vrais discours fallacieux, ce sont des discours de ceux qui devraient faire des choses, ils ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, ils viennent vous dire encore des choses. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'ancienne première dame, mais je pense tout simplement que les discours qu'elle apporte ne sont pas des discours qui... Voilà, ce ne sont pas des vrais discours. parce qu'il y a un vrai problème. Vous avez géré 18 ans et pendant 18 ans, pas d'université, pas d'hôpitaux, pas d'école importante, pas d'école en tout cas. Les universités congolaises ont perdu sur la liste des universités d'Afrique, les écoles n'en parlent même pas. Rien n'a été un héritage crapuleux. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on a évolué. Pas du tout. Pas du tout. On a été dans une république d'aumône où les femmes des chefs ont donné de l'argent aux gens. Non. Ça, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez fait très cher, première dame, ça devait être le gouvernement du passé qui devait le faire. Et aujourd'hui, par exemple, ce gouvernement qui est arrivé n'allait pas s'en faire avec ces histoires de santé. On allait se tourner sur la question de l'Est. Si on avait trouvé des routes, si on avait trouvé des écoles, des universités, si on avait trouvé un équilibre, ce pays n'allait pas être comme ça. Mais vous avez pris 18 ans et vous avez détruit. Et bizarrement, vous êtes impatients de voir les gens le faire dans 4 ans. Ce n'est quand même pas possible. En 18 ans, vous n'avez pratiquement rien fait, mais boum, à 4 ans, vous voulez qu'on fasse tout en 4 ans. Quand même, c'est quand même fort. Il est nécessaire, bon, je crois qu'on a fini notre temps de parler. Il y a aussi M. Martin Fayoulou. Il est nécessaire, comme les Belges l'ont fait chez eux, de mettre en place au Congo une commission sur le passé colonial belge afin d'engager des propos-parlers pour la Belgique et répartir sur des bases solides. Je partage totalement le point de vue de M. Martin Fayoulou. Les élections doivent avoir lieu dans le délai. Pas d'églissement possible. La Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, la CENI, la loi électorale, la loi sur l'identification, l'enrôlement des électeurs ainsi que les calendriers électoraux doivent faire l'objet d'un large consensus. Je partage totalement le point de vue de M. Martin Fayoulou. Il est temps que la communauté internationale qui avait facilité l'accueil de ces réfugiés chez nous prenne ses responsabilités. Aussi, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi doivent-ils sortir leurs troupes militaires du Congo ? Je partage entièrement le point de vue de M. Martin Fayoulou. Depuis un quart de siècle maintenant, ces institutions sont illégitimes, infiltrées et affaiblies. Notre pays est maintenu dans une situation d'ambiguïté et je pense que c'est ce qu'il veut dire. Même si je ne connais pas la suite, je partage encore entièrement le point de vue de M. Martin Fayoulou. Aujourd'hui, au moins, je partage entièrement ce point de vue puisque je trouve ça réaliste. Il ne s'oppose pas au gouvernement, non pas du tout, du moins le point de vue que je cite, pas les autres parce que les autres, je ne les ai pas répertoriés. Mais au moins, j'ai pris l'essentiel. Il dit qu'il faut une commission, c'est ce que le chef de l'État a dit avec le Belge. Il dit qu'il ne veut pas que les troupes militaires étrangères partent. Je suis d'accord avec lui. Il dit aussi qu'il faut qu'il y ait élection. Je suis d'accord aussi avec lui. Tout ça. Je suis d'accord sur la question. Donc, je n'ai aujourd'hui pas d'objection sur la question. Et s'il s'achève la livraison de vendredi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi si Dieu nous garde, qu'il y ait la peur qui est dans l'esprit et que Dieu bénisse les Ardés. Le Bougou Congolais Unis par le sort Unis dans le fort pour l'indépendance et que Dieu bénisse les Ardés. Unis dans le fort